Musique Jolive Bugier rouvert les titres de l'actualité avec les nouvelles journées de mobilisation contre le Réforme des retraités de dispositifs exceptionnels de 1500 pixels au lycée de gendarmes déploie sur le territoire ce mardi 28 mars 2023 sur France de l'heure du déjeuner Le journal de Trésor est également revenu sur la volonté du gouvernement de faire diminuer Nitrido le charcuterait après un rapport sur les effets des conservateurs sur la santé Les officines fermes et pharmacies de moins que moins nombreuses sur le territoire ont également été évoquées dans un autre sujet Les caméras de France 200 a levé à la rencontre du gérant d'une officine à l'individu Il est vilaine Le pharmacien annonce partir un peu retraite après 36 ans de bonnes loyales services sans parvenir et trouver deux repreneurs Le maire de la commune lui-même proposait de racheter des murs et de proposer un loyer modeste afin de retrouver un remplaçant pour cette rare pharmacie dans les environs Les journalistes de France 3 rappelent alors qu'au moins d'un an, trois pharmacies de village avaient ferme qu'un île est vilaine Les raréfactions des pharmacies sur tout le territoire est un problème en pleine expansion Julien Bujiv et Finalm préunit 2,36 millions de téléspectateurs entre 12h57 et 13h37 Soit 20,7% que part de marché sur les 4 du plus Sur un an, le rendez-vous d'information sanctionné avec les paires conséquentes d'1,7 points d'audience Leur ou Marie-Sophie Lacaro s'offre une progression confortable sur 0 soin Le présentateur traçant les 10,8% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats Un chiffre en dessous de la moyenne du rendez-vous Le journal de 13h égale m'attirait 10,2% des 25 à 49 Fin de son édition Julien Bujiv rappelait téléspectateurs que le journal avait été réalisé dans des conditions Particulière présompe la grévée France Télévise